la clé de son équilibre c'est toi trois cartes qui me parle beaucoup une personne importante pour toi encore aujourd'hui va trouver ou a trouvé une clé pour retrouver un équilibre par rapport à toi en fait c'est s'apercevoir alors c'est quelque chose qu'il a longtemps ou qu'elle a longtemps repoussé mais en profondeur parce que il n'était pas en accord avec ça il a quand même tenté d'avancer indépendamment de toi dans sa propre vie mais malgré tout l'énergie qu'il a mis à essayer d'avancer il n'a pas réussi en fait à dépasser peut-être ces blocages parce qu'avec le recul il s'aperçoit que tu es la clé qui lui donne l'équilibré et en fait tout dépend de toi c'est vraiment comme s'il avait une c'est comme quand on avait quand on était petit cette cette ampoule qui s'allume mais pourquoi je n'ai pas vu avant il prend conscience carrément que tu es la clé de son équilibre plutôt intéressant la carte du mensonge et des non-dits oh il était partagé en deux dans un sens il voulait te rejeter profondément mais très 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 loin de sa vie de ses pensées de son coeur et de l'autre il était happé par j'ai très envie de la revoir elle me manque je pense à elle etc etc et on voit qu'en fait il était vraiment partagé entre ces deux et ça a été une véritable dualité intérieure pour cette personne il y avait accepte d'être dans un chemin initiatique et tente de l'oublier parce que tu vois bien qu'on ne peut pas avancer avec cette personne il y'a son ego il ya son coeur et en fait racine c'est là d'où tu viens il est parfois obsédé par des flashs de toi de ce qui s'est passé des moments vous avez passé tous les deux des choses très intenses que vous avez vécu et il va presque secouer la tête pour dire non il faut que j'arrête de penser à ça parce que ça ne me fera pas avancer c'est plus en accord avec moi j'ai décidé j'ai j'avais besoin de voir de voir autre chose et en fait il est véritablement partagé entre toi en fait toi qui a sa clé parce que vous êtes complet tu peux être complet à 99% mais si tu es en relation sacrée ce dernier pourcentage c'est l'autre qui l'a et on voit que peut-être ton autre alors attend bouge pas on voit ton autre est basculé entre ces deux il essaye d'acquérir une certaine indépendance mais tu es toujours dans ses pensées en fait et il sait pas tourner non plus vers les bonnes personnes on parle d'adversité et avec le temps il s'aperçoit tu sais c'est comme quand on dit que tu es parti j'ai fait le choix mais tu es toujours dans un coin de ma tête dans un coin de mon coeur et j'ai beau essayer d'avancer avec d'autres personnes que toi à chaque fois que je me retrouve confronté à une épreuve à un obstacle tu réapparais dans ma vie soit je peux te croiser soit on va s'envoyer un message soit je vais avoir une synchronicité en tout cas il ya toujours quelque chose qui me rappelle à toi qui me ramène à toi et c'est surtout dans les moments d'épreuve d'obstacles qui vit avec d'autres personnes avec qui il a clairement décidé d'avancer ça veut dire à un moment donné on peut pas non plus toujours le plaindre je pense à toi je culpabilise beaucoup d'avoir peut-être sacrifié notre relation et je m'en aperçois parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de solitude j'ai besoin d'isolement pour faire le point sur ce que je désire dans ma vie est ce que je désire c'est le retour avec toi bon écoute avec l'engagement de mes sentiments mais aussi de ce qui me connecte à toi malgré mon silence et malgré ma distance tout ce qu'il est en train de mettre à plat aujourd'hui dans sa vie elle fait parce que vous êtes en séparation sans cette séparation il n'y aurait pas de prise de conscience de la part de la personne de ton coeur et même peut-être même de toi même on dit donc elles sont plutôt jolies jolies ces petits cartes il essaye d'apaiser un petit peu ses énergies ses émotions pour aller dépasser un palier laisser ce dont je n'ai plus besoin dans ma vie pour avancer avec beaucoup plus de légèreté c'est beaucoup plus facile de s'élever quand tu abandonnes des poids que tu n'as pas besoin encore de conserver avec toi parce que on parle de réussite on parle du lien toi c'est des jumeaux si tu prends la carte et que tu la coupe en deux vous êtes identique vous êtes similaire mais complémentaire vous êtes tu es le feu il est l'eau tu es la douceur il est la rigidité et en fait en faisant un mixte des deux de ce que vous êtes vous êtes parfait ensemble mais aussi imparfait quand vous êtes séparés et c'est prendre conscience que nous sommes attirés quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse faire c'est en fait arrivé à ce résultat ce résultat d'attirance malgré tout ce qu'on vit malgré tout ce qu'on a dépassé c'est pas pour autant que les choses seront plus faciles à vivre c'est pas pour autant vous allez repartir sur un nuage et tout sera passé comme si rien ne s'était passé on est vraiment sur autre chose j'ai eu besoin de m'épurer j'ai eu besoin de laisser des choses et c'est très bien ce qu'on a vu juste avant pour pouvoir en fait clairement avancer l'un avec l'autre sans ça il n'y a pas de possibilité de pouvoir évoluer l'un par rapport à l'autre ce qui est sûr c'est que vous allez vers une vraie réussite plus vous épurez plus tu nettoies plus tu te sors de tes blocages de tes peurs profondes mais aussi des blessures en lien avec qui tu es et d'où tu viens plus vous arriverez à mettre en lumière l'amour en fait c'est un peu comme si on était en train de te dire il y a un câble que tu vois par terre on va être très métaphorique mais c'est clairement ça ce câble c'est votre lien donc il va falloir le nettoyer enlever tout ce qui a pu coller sur votre lien pour en ressortir la pureté de votre amour et de la bienveillance que vous avez l'un pour l'autre c'est un travail de longue haleine ça veut dire que chacun de son côté va devoir épurer et nettoyer le lien en se nettoyant soi-même pour que vous puissiez remonter en fait ce fil d'or qui est votre amour votre amour inconditionnel et pour pouvoir y parvenir et bien il faut passer par des moments douloureux des obstacles des épreuves que la vie va vous mettre sur votre chemin que l'univers aussi et que surtout n'oublie pas que tu as accepté avant ton incarnation donc il va falloir que tu continues à mettre tout ça en place et à nettoyer en tout cas c'est ce que ton autre fait pour pouvoir accéder au retour parce que ce qui en déduit c'est que la clé de son équilibre c'est toi et on te parle de retour donc crois en toi, crois en vous merci